Bilan de fréquentation et bilan financier, non c'est un peu trop tôt. Bilan en termes de communication, d'images, notamment dans les grands médias, oui c'est extraordinaire. Je crois que la visite du président de la République a donné un coup d'accélérateur formidable à cela. C'est un modèle pour les autres fêtes maritimes en France ? Il n'y a pas de modèle. Nous on a la chance d'avoir une rade, d'avoir plusieurs ports, le port militaire, le port de commerce et le port de plaisance. Et donc une fête maritime où les bateaux naviguent, où les bateaux se montrent au grand public, où le public peut aussi aller sur l'eau. Peut-être que ceci n'est pas forcément transposable partout, mais pourquoi pas ? Vous avez été les initiateurs à Brest, en tout cas de tout ce patrimoine, cette valorisation du patrimoine maritime un petit peu partout en France. Oui, on a aussi pris la succession d'autres fêtes antérieures plus petites, je pense à Douard-de-Nez. Mais c'est vrai qu'on a essayé de poursuivre avec la volonté de diversifier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la fête des vieux gréments, comme on dit communément, même si les grands voiliers font partie du paysage, c'est vraiment la carte postale de nos fêtes, mais élargir celle-ci à l'ensemble des marines et des marins. Et puis c'est une vitrine, une vitrine aussi de toute l'économie. Bien sûr, c'est aussi cela la raison d'existence de ces fêtes. C'est de montrer que Brest est un port, que Brest est le grand port de recherche océanographique. La grande ville, en termes d'océanographie, en est la plus grande concentration en Europe de chercheurs. Et c'est tout cela qu'il faut montrer au grand public.